Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et animé par Wall Data puis Agora ce soir. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Romain et nous sommes en compagnie également de Mathieu Lebrun, des publications Agora. Bonjour à tous, je suis le rédacteur en chef d'Agora Trading et donc je vais vous présenter un petit peu ma stratégie avec Romain en complément qui va lui vous faire un petit topo sur l'outil Wall Master. Voilà, donc c'est l'objectif de ce webinaire qui va se dérouler en deux grosses parties. Une partie plutôt analyse avec votre analyste, bien qu'il va vous expliquer ses différentes stratégies. D'un côté autour des squeezes de bandes de Bollinger pour les accélérations et les retournements de marché. Puis pour ma part, je vous expliquerai un petit peu votre outil d'aide à la décision. D'ailleurs Mathieu utilise le logiciel développé par Wall Data pour prendre ses décisions. Donc juste avant de passer la main à Mathieu, j'aimerais revenir sur l'histoire de Wall Data rapidement pour que vous sachiez tous qui nous sommes. Wall Data est vraiment précurseur de l'analyse technique en France. Depuis 1986, Wall Data développe des outils d'aide à la décision, le Wall Master XE, qui vous permet que vous soyez vraiment débutant en bourse ou au contraire un boursier avisé, de mettre en place votre méthode de travail systématique et de disposer d'une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Donc nous allons découvrir dans ce webinaire les fonctionnalités du Wall Master et comment mettre en place la méthode de Mathieu Lebrun sur d'autres marchés ou d'autres unités de temps. Et je passe donc la main à Mathieu pour la première partie de ce webinaire. Bien. Donc bonjour à tous. Merci Romain. Donc alors on remet tout ça au début. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un petit peu ma stratégie de trading sur les marchés et donc avec l'application concrète et pratique sur Wall Data évidemment. Donc voilà. Donc en gros, moi si vous voulez sur les marchés, j'ai deux principes, deux grands axes qui guident mes prises de position. C'est la recherche d'un côté des zones d'accélération, de l'autre des zones de retournement. L'idée de ce webinaire, ça va être en fait de vous montrer dans quelle approche je me situe et voilà, de cerner un petit peu dans chacun des cas quels sont les outils techniques qu'il faut utiliser et comment on peut anticiper les mouvements de marché. Donc comme je le dis là en sommaire, en gros, quand on est sur les marchés, pour gagner de l'argent, on a souvent deux types de stratégies. Il y en a une qui est en tendance, l'autre qui est en contre-tendance. Donc avec notamment Tom Demarque que vous connaissez peut-être, qui conseille de nombreux investisseurs et qui a une stratégie basée un peu dans le même principe, sur les points de retournement. Mais donc voilà, en ce qui me concerne, dans le contre-tendance, vous entendez souvent dire qu'il ne faut pas le faire, que c'est trop risqué, etc. Moi, je vous dis, on gagne de l'argent dans les deux cas. L'important en fait, que vous soyez en tendance ou en contre-tendance, c'est d'avoir un money management serré et d'avoir des stops et de les respecter. Si vous suivez ces règles-là, vous allez voir, les deux types de stratégies peuvent vous rapporter de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est ce que je dis là juste après, c'est qu'elles s'imbriquent et qu'elles sont souvent complémentaires. C'est-à-dire qu'en termes de money management, l'une peut compenser l'autre et inversement. Alors juste avant, excusez-moi Mathieu, profitez-en pour poser vos questions. Vous pouvez intervenir en direct pendant ce webinaire. Vous avez une fenêtre en haut de votre écran, normalement, qui s'appelle « questions-réponses ». Donc profitez-en pour poser toutes vos questions. Nous allons essayer d'y répondre au maximum, évidemment. Donc, merci Romain. Voilà, donc on y va. Le sommaire, donc comment ça s'articule ? Donc ce que je vous disais, deux grands axes. Donc le principe des zones d'accélération avec le fonctionnement des exemples de trades que j'ai réalisés dans Agora Trading. et la partie un petit peu pédagogique et théorique sur l'importance des bandes de broulinger. Avec l'idée, en fait, de rechercher le squeeze à se positionner lors d'un squeeze ou en amont d'un squeeze. Dans un deuxième temps, donc là, on va se focaliser sur le principe des zones de retournement. Avec là aussi le principe de fonctionnement, le concept de base. Des exemples concrets de trades réalisés dans mon service, toujours ces dernières semaines. Et voilà, il y a un petit point après théorique et plus pédagogique sur la notion de divergence sur indicateur. Et puis on terminera sur ce que je vais surveiller dans les jours ou semaines à venir. Donc à la fois en termes de points d'accélération, l'or, et le principe de retournement, le dollar-yenne. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu. Et il y aura également un petit point spécial pour Actualité Oblige avec la... Je pense que ça ne vous a pas échappé, la baisse du CAC là. Avec des choses que je vais surveiller probablement demain ou lundi. Voilà, pour faire court, je pense que je vais chercher à acheter des demain matin ou demain avant l'emploi US ou pendant l'emploi US. Donc je pense qu'on arrive en zone d'achat. Donc je vous en reparlerai après. Mais en gros, on devrait avoir des opportunités. Alors j'ai déjà pas mal de questions. Alors pour répondre à Philippe, le webinaire est enregistré. Donc vous pourrez le voir, le revoir autant de fois que vous le voudrez sur le site de Wildata, notamment. À partir, nous sommes jeudi, à partir de demain après-midi. Vous pourrez le regarder donc tranquillement ce week-end, une seconde fois. Et pour répondre aux autres questions en ce qui concerne les diaporamas, je pense qu'évidemment, vous pouvez les avoir. Mais il n'y a pas trop d'intérêt sur cet implant. Voilà, après, dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur le site de Wildata dès demain après-midi, je pense, ou demain soir. Maintenant, après, si vous voulez le support, moi, vous pouvez nous envoyer un mail, donc que ce soit à Wildata ou aux publications Agora en spécifiant votre demande. Et moi, on transférera la demande et je peux facilement vous transférer le document après directement par mail. Mais c'est le plan de ce webinaire, donc il n'y a pas trop d'intérêt de le posséder. Mais après, voilà, vous inquiétez pas. Enfin, vous saurez où le trouver ou vous aurez des nouvelles de notre part dans tous les cas, je pense. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ma première partie, le principe des zones d'accélération. Donc, l'idée de base, c'est de parvenir à détecter en amont où sont placés les ordres stop. Alors, l'idée, en fait, les ordres stop, c'est soit des achats stop en dépassement d'un niveau. Par exemple, on est à l'achat sur Total qui vaut 50 euros. On veut acheter à partir de 50,50 euros. On va mettre un achat stop au-dessus de ce niveau. Une vente stop, c'est l'inverse. On veut vendre Total à partir du moment où la valeur baisse sous un niveau donné. L'idée, c'est de placer des ventes stop. Donc, ça, c'est mon idée, moi, en fait. Pourquoi je vous parle des achats stop ou des ventes stop ? C'est de détecter, en fait, quels sont les niveaux graphiques ou techniques qui sont importants sur les marchés. Donc, par exemple, dans le cas du CAC, là, aujourd'hui, on avait la zone des 4 335 points. Vous avez sûrement vu qu'en rupture de ce niveau, on a eu une grosse baisse aujourd'hui. Donc, ça, c'est exactement le principe où on avait beaucoup de stops qui étaient sous ce niveau. C'est-à-dire que tous ceux qui achetaient depuis quasiment 7-8 jours avaient des stops dans cette zone-là, dans la zone des 30-35. Et donc, en gros, quand on est passé sous cette zone, on a eu un effet, ce que j'appelle effet boule de neige, et un effet accélération parce que tous les stops sautent. Et tout le monde veut soit vendre de manière stop leurs achats antérieurs ou se couvrir dans l'idée de jouer la baisse. Donc, l'idée, en fait, quand on est dans une stratégie d'accélération, c'est qu'on peut très vite appliquer le principe du stop zéro. C'est-à-dire que quand on prend un mouvement d'accélération, derrière, quand ça part dans le sens attendu, j'ai envie de dire, on peut ramener le stop à zéro, c'est-à-dire quasiment plus être en risque sur la position. Donc, ça, c'est vraiment un premier point qui est important dans l'idée toujours de gérer intelligemment une position avec le fait qu'une position gagnante ne doit jamais devenir perdante. Donc, ça, c'est pour la théorie. Dans la pratique, voilà, je vais vous présenter quelques exemples de trades que j'ai réalisés. Alors là, on me parle, je regarde, ouais, pas de réussite. Je suis en train de lire en même temps, en simultané sur les trades. Effectivement, alors là, j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, j'avais un poudre sur Sanofi, effectivement, que j'ai revendu là dans la baisse avant de venir, que j'ai sorti quasiment flat. Alors, effectivement, j'étais en perte de 20 ou 30 % ce matin ou hier. Et au final, je sors flat et je suis, pour tout vous dire, je suis assez content de sortir flat. Donc, ça fait partie, voilà, des positions, je pense, c'est ce que je disais dans Agora Trading aujourd'hui. C'est qu'il y a des fois, il faut tenir des positions et savoir les sortir intelligemment. Donc, c'est, voilà, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui dans le cas de Sanofi. Et le 100 % de réussite, évidemment, n'existe pas. Et je me permets, juste pour répondre à Bernard, pas de graphe seulement le son. Les exemples de Mathieu Lebrun vont être très bientôt affichés à l'écran dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Donc, on va faire, voilà, il y aura à la fois le PowerPoint et donc l'application pratique sur le Wallmaster, voilà, pour illustrer tous mes propos. Donc, là, on a un premier exemple. C'est Aperam le 6 février. Donc, le 6 février, hop. Alors, donc, le 6 février, on prend le premier, voilà. Donc, le 6 février, logiquement, le graphique doit s'afficher. On était exactement ici. Donc, l'idée, en fait, voilà, je vais repasser sur le PowerPoint, comme vous avez vu le graphique. Donc, l'idée, c'est qu'on avait, à mon avis, beaucoup d'ordres en attente, des achats stop en attente au-dessus de cette zone. Vous voyez les trois petites flèches rouges. Donc, là, globalement, on a un titre qui consolide depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sous un gros niveau donné. Et, en gros, le marché attend un signal. Et donc, moi, je me suis dit, on était, en fait, la veille d'une publication de résultats. Donc, ça, c'est souvent source de volatilité. Et donc, voilà. Donc, moi, je me suis positionné à l'achat l'après-midi, juste avant. Donc, la veille des résultats, dans l'idée que si on avait juste, ne serait-ce qu'un léger push-up, c'est-à-dire une hausse de 2 ou 3 %, on risquait d'avoir des achats stop qui allaient se déclencher avec, du coup, une continuation de la hausse. Donc, c'est pour ça, en fait, que moi, je me suis placé à l'achat avec, c'est ce que je précise, l'effet boule de neige que je recherche, qui suit quand on franchit un important niveau. Et donc, là, derrière, en fait, ça n'a pas manqué. Et c'est que si... Alors, on ne l'a pas affiché. Juste pour que ce soit bien clair, pour... Je vais juste reprendre la question, Mathieu, pour expliquer à tout le monde. Là, vous avez deux graphiques à l'écran. Volontairement, le graphique de gauche, en fait, a été arrêté au 6 février pour mettre tout le monde dans les conditions du 6 février, comme si nous étions le 6 février pour expliquer les propos de Mathieu. Et le graphique de droite, c'est le graphique à aujourd'hui, donc pour qu'on puisse voir, effectivement, si votre analyste a eu raison de prendre position ou pas. Donc, vraiment, pour que ce soit clair pour vous, ce graphique-là s'est arrêté au 6 février. Vous voyez, vous pouvez le voir avec cette bougie. Et donc, on a exprès effacé le reste pour se mettre en condition. Et le graphique d'après, c'est le graphique à aujourd'hui. Je tenais quand même à éclaircir tout cela. Exactement. Et donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est ce que vous voyez là sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le lendemain, en fait, on a eu un titre qui a bondi de 10-15 % dès le lendemain avec un important gap directement en franchissement de ce niveau. C'est-à-dire qu'en fait, si on attendait le franchissement, c'est-à-dire le squeeze des bandes de Bollinger, parce que là, le principe aussi, c'est qu'on avait, quand on a des phases de compression comme ça qui durent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on a un fort resserrement des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que les bandes de Bollinger sont très resserrées. C'est un indicateur de volatilité. Et donc, quand on a un squeeze, quand ça commence à taper à la hausse, généralement, ça y va de manière assez impulsive. Et là, vous voyez, en fait, juste le lendemain, en fait, on avait eu une séance de 10-15 %. Donc là, à l'époque, je crois qu'on avait pris un levier 5 ou 6, quelque chose comme ça. On avait dû empocher très rapidement un gain de 60 % en une journée. Donc c'est vraiment le genre de break-out, de squeeze que moi, je recherche. Donc deuxièmement, toujours sur APRAM. Là, c'est un trade que j'ai réalisé vendredi dernier. Donc là, deuxième cas. On était ici, exactement, donc sur le 26 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une valeur qui commençait déjà à faiblir, à revenir. Là, vous ne le voyez pas, mais sur le graphique hebdomadaire, en fait, cette baisse de 3 bougies rouges, ici, avait donné une belle mèche haute d'essoufflement sur un graphique hebdomadaire. Donc déjà, ça, en base hebdomadaire, ça nous indiquait qu'il y avait quand même un essoufflement des acheteurs sur les nouveaux sommets. Et là, depuis 4-5 séances, on avait eu une légère reprise en drapeau ascendant. Alors moi, en fait, je m'étais positionné à la baisse dans l'idée d'une accélération. Pourquoi une accélération ? On avait à la fois le contact avec le bas du petit drapeau de compression de court terme, et également le bas du gros canal journalier, cette fois, de moyen terme, on va dire, qui était autour des 25,50-60. Et donc moi, j'avais dans l'idée que si on baissait sous les 25,50-60, que la baisse allait s'accélérer. Donc là, comme vous le voyez, hop, je remets juste... Effectivement. Donc là, on avait également... Ce qui était intéressant, c'est qu'en daily, on avait un resserrement des bandes de Bollinger depuis... Avec une phase de temporisation-consolidation depuis 2-3 séances, enfin même 4 ou 5. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand on se positionne... Donc après, il faut avoir évidemment raison dans le sens, mais quand on se positionne sur des bandes de Bollinger serrées, c'est que le mouvement qui suit, il est généralement assez impulsif. Alors après, certains vont me dire, si vous me suivez dans Agora Trading, non, je n'ai pas pris toute la baisse. Le problème est que mardi, on a eu un cas qui a rebondi. Et en toute honnêteté, je pensais alors, j'ai envisagé des achats. Donc je ne pensais pas que le marché rechuterait autant... Enfin du moins, j'ai eu un doute mardi. Donc je n'ai pas pris l'intégralité de tout ce mouvement. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit que le titre avait déjà commencé à baisser, alors que le CAC était quand même resté hésitant, voire tiré à la hausse. Donc effectivement, là, quand derrière, on a un marché qui replonge depuis la fin de semaine, effectivement, le titre accélère bien à la baisse. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment d'avoir ce point d'accélération dans les 25, 50, 60. C'est-à-dire que moi, dès le lundi, en fait, où le titre commençait à perdre 1 ou 2%, même si le CAC était remonté, moi, je savais déjà que je n'allais pas être en perte. C'est-à-dire que je pense que quand on prend une position sur le marché et qu'on sait en amont qu'on ne va pas être en perte, c'est que du bonus. Donc après, voilà, effectivement, derrière, la question pour avoir l'intégralité du mouvement, si j'avais été convaincu que le CAC allait baisser, j'aurais sûrement tenu la position. Maintenant, depuis le rebond qu'on a eu mardi, j'ai eu des doutes. Et donc, voilà, j'ai préféré prendre une partie de mes gains en amont plutôt qu'on ait un des rachats et que notre gain soit réduit. Troisième exemple, un achat sur Danone, donc en mars. Là, j'ai gardé cet exemple parce que la configuration était assez belle. Donc le 21 mars, on s'est positionné à l'achat exactement ici, sur le curseur de ma souris. Mon idée, c'était quoi ? C'est qu'on avait alors à l'époque un CAC qui restait faible et pourtant, Danone commençait à montrer des signes de force. Si vous regardez cette zone-là, on avait deux, trois bougies vertes en amont alors que le CAC, lui, était assez hésitant. Donc là, moi, ça m'indiquait déjà que la force relative à court terme de Danone redevenait favorable. C'est-à-dire qu'elle commençait à moins baisser que le marché. Un peu comme dans le cas inverse d'APERAM où, quand on était là sur APERAM, la valeur remontait un peu moins que le CAC. Donc là, c'était un peu le même principe en sens inverse où je me suis dit si ça commence à moins vendre quand le CAC baisse, c'est qu'il va y avoir des intérêts acheteurs au-dessus. Et alors, ce qui était intéressant également ici, c'est que vous voyez, on avait une importante oblique de moyen terme qui coiffait les cours. Donc là, en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de repérer des niveaux ou des zones que tout le monde regarde et que tout le monde a. C'est-à-dire de savoir ce que tous les traders, tous les institutionnels, tous les gérants et toutes les sociétés ont en tête, quels sont les niveaux et où ils placent leurs ordres. Et ça, en fait, quand vous arrivez à le détecter et à vous positionner un petit peu en amont, parce que moi, c'est toujours ce que j'essaye de faire, comme dans le cas où quand je suis sorti aujourd'hui sur Sanofi, c'est pas l'idée, vu que mes alertes sont en mail, c'est pas l'idée de vous envoyer un mail à 15h en vous disant « on prend un put sur Sanofi ». Non, l'idée, c'est justement de chercher ce genre de baisse qu'on a aujourd'hui pour vous dire de sortir du dernier put. Et donc, dans la même idée inverse, là, dans le cas de Danone, je crois qu'on était sortis dans le haut de l'accélération, c'est-à-dire qu'en 2-3 séances, on avait un titre qui avait pris 5-6%. On avait dû avoir un produit à levier 5 de mémoire, un truc comme ça. Et on avait rapidement pris un petit gain de 30% en 2-3 jours. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui était intéressant là aussi, c'est que quand, vous voyez, quand on a commencé à accélérer, on franchissait alors les 50,25 €, 50,30 €. Là, moi, je savais déjà, j'avais initialement un stop sur les plus bas. Je savais déjà qu'en gagnant 1 ou 2%, globalement, j'étais plus en risque, parce que si jamais ça ne confirmait pas, si jamais le titre tenait sa résistance, j'allais sortir sans insister. Donc, ça, c'est vraiment un élément intéressant à suivre pour maximiser vos chances de gain. Pour vous parler d'une valeur là que j'ai recommandée pas plus tard qu'hier, c'était Delta Drone. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors là, on est dans les small caps et donc beaucoup plus volatiles. Mais c'était un peu le même principe. C'est qu'en gros, quand vous regardez votre graphique, alors je vais essayer, voilà, on va dézoomer. Enfin, en gros, on a une grosse tendance baissière et on a un titre qui commence à s'essouffler dans la baisse. Donc, en termes de fondamentales, on a une augmentation de capital, etc. Donc, je vous passe le détail. Mais bon, c'est vraiment une société très risquée. Mais dans ce genre de dossier, quand on a des squeezes, quand on a un gros intérêt vendeur en amont et qu'on a des rachats, c'est souvent des séances, vous voyez, comme dans cette phase-là, où ça peut vite s'emballer de 40 ou 50 %. Donc, moi, en fait, en toute honnêteté, je l'ai recommandé hier matin et je pensais, en fait, alors qu'il y avait un risque de squeeze avec un niveau d'accélération dans les 1,70, 1,73 €. Malheureusement, ce niveau n'a pas été dépassé. Donc, le squeeze n'a pas fonctionné. Donc, derrière, moi, je suis ressorti. J'ai fait une petite perte de 3, 4 %. Mais en gros, je pense vraiment que le jeu en va la chandelle. C'est-à-dire, l'idée, quand ça accélère, il y avait sûrement entre 20 et 30 % à prendre si les 70, 75 % avaient cédé. À l'inverse, si ça n'y va pas, on ressort, on n'insiste pas. Je suis sorti avant la clôture. Mais c'est d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est un des titres que je garde à l'œil parce que, vous voyez, ce fort resserrement des bandes de Bollinger, alors, évidemment, il ne faut pas se précipiter parce que, vu qu'on a un fort resserrement des bandes de Bollinger, ça peut très bien sortir à la baisse avec une poussée, pourquoi pas, vers les 1 €. Maintenant, moi, je surveille, c'est un titre que je surveille, avec, si on revient dans les 70, 75, vous penserez à moi à l'époque, mais si ça doit se reproduire et retirer vers cette zone-là, je pense que ce sera de nouveau une recommandation. Alors, on va passer maintenant, donc voilà, dans le cas de Danone, on avait toujours le même principe, c'est ce principe des resserrements de bandes de Bollinger, avec un dernier exemple, là, c'était Valneva. Donc là, on était au début du mois de septembre, le 4, je l'ai recommandé, en fait, le jour de l'accélération exactement. Mon idée, c'est quoi ? C'est un peu dans le même principe que Danone, vous voyez, on a une grosse tendance baissière avec un point de contact de l'oblique qui passe autour des 5 euros. Et donc là, on a une petite phase de consolidation depuis 4, 5 séances, et on sent que ça commence à moins baisser, que ça reprend un petit peu de force. Donc là, moi, mon idée, c'est que, voilà, c'est quand on allait dépasser les 5, 5, 10, ça allait sûrement faire une bougie de ce qui s'est passé, puisqu'on est sorti à 5, 60, je crois, de mémoire. On n'est pas sorti au plus haut. J'ai sûrement des abonnés qui ont pu sortir au plus haut. Je crois que c'était le lundi matin à l'ouverture. Moi, j'avais pris que la bougie du vendredi, c'est-à-dire quand même une séance de 12%, je pense, d'amplitude en intraday. C'était quand même assez intéressant. Ça, acheté le matin à 9h05, comme dans l'idée de Delta Drone hier, acheté à 9h05, revendu à 17h, voilà, on prend 10, 12%. C'est assez rapide et assez intéressant. Donc voilà pour le principe des bandes de Bollinger. Donc l'idée, c'est d'essayer de prévoir ou d'anticiper les accélérations de volatilité. Et pour ça, c'est le principe des bandes de Bollinger, du resserrement des bandes de Bollinger qui donne vraiment de très bons résultats. Ça, je peux vous le garantir. Et voilà le principe du bandouis qui est un dérivé des bandes de Bollinger. Donc là, je vais repasser la main 5-10 minutes à Romain pour un petit point pédagogique sur cet indicateur et comment le retrouver un peu plus en détail dans votre Wallmaster. Voilà, je vous dis à tout de suite. Merci Mathieu. Alors, excusez-moi. C'est mieux. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions déjà. Donc on va essayer de toutes les trader. Je vois déjà un utilisateur demande si tu fais attention aux informations économiques. pour si tu intègres l'analyse fondamentale dans ton avis. Alors déjà, je remercie pour ceux qui postent les 30% sur Danone, les 10% sur Valneva. Ah oui, donc Pierre-Emmanuel, à qui j'ai répondu je crois hier ou avant-hier en mail. Donc bonjour à vous. Alors, comment je détecte ces opportunités ? Oui, en fait, moi j'ai un filtre qui me sort tous les soirs, le nombre de valeurs. En fait, c'est avec le Wallmaster. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le retrouver. C'est que vous pouvez faire un fil sur le niveau de resserrement. Donc ça, je pense que Romain va vous le présenter juste après. Mais le niveau de resserrement des bornes de Bollinger. Et vous pouvez avoir, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'ai. Vous pouvez avoir une dizaine de valeurs comme ça qui sont sous surveillance. Et dans le cas, par exemple, de Delta Drone, vous savez que si ça commence à tirer un peu à la hausse, c'est là qu'il faut tenter de jouer le squeeze. Donc il y a des fois, comme Delta Drone, ça y va pas. Par contre, quand ça y va, dans le cas de Valneva, et pour tout vous dire, je pense que Delta Drone, ce squeeze, il va finir par arriver. Voilà, c'est pas arrivé hier. Mais c'est, voilà, c'est... Donc là, hier, j'ai pris une petite perte de 4-5%. Le jour où ça va y aller, je peux vous assurer qu'on récupérera largement les quelques euros qu'on a lâchés. Par rapport à... C'était quoi ta question, Romain ? On va peut-être la traiter après, parce que là, il faut avancer aussi. Mais oui, évidemment, oui. En fait, pour tout vous dire, moi, j'ai une expérience d'analyse financière en amont. Avec... Voilà, je suis passé dans diverses banques. Enfin, 2-3, donc Fortis et Natexis notamment, pour après dériver sur l'analyse technique et le côté salle de marché, voilà, dans diverses expériences. Et donc oui, évidemment, j'ai un point de vue fondamental sur les choses. Mais après, ce qui est intéressant dans mon approche, c'est le principe de squeeze, en fait. C'est que ça va... En fait, ça marche souvent. C'est comme, en fait, quand vous êtes sur les marchés, quand on dit que les marchés baissent plus vite qu'ils ne montent. C'est pour ça qu'on a peut-être plus intérêt à chercher à shorter, parce que quand ça... Comme vous voyez, quand ça baisse, en fait, ça baisse souvent plus vite par le principe des ventes stop que quand ça monte, c'est souvent plus poussif. Et dans le cas, en fait, de valeurs peut-être plus spéculatives comme Valneva ou Deltradrome, tout le monde est vendeur. Enfin, on a des institutionnels qui sont vendeurs. Et l'idée, c'est de jouer le squeeze, les rachats de short. Et ça, en fait, on ne l'a pas sur des valeurs comme... Ou très peu, ou j'ai envie de dire beaucoup moins, sur des big caps. Donc c'est vraiment l'intérêt aussi de se focaliser certaines fois. Ou comme dans le cas d'APERAM, quand ça accélère, on est sur des valeurs moyennes, voire petites. Et donc quand ça y va, généralement, c'est beaucoup plus impulsif que sur des big caps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, là, je vais laisser Romain reprendre la main. Oui, on va partir sur la partie Wallmaster. Donc pour répondre à certaines questions, l'idée, effectivement, c'est d'associer d'un côté les conseils de votre analyste qui, effectivement, vous apporte une vision peut-être plus claire pour vous, ou en tout cas son analyse discrétionnaire ainsi que ses analyses économiques pour vous donner des conseils et de l'associer à votre Wallmaster XE pour, d'un côté, eh bien, comprendre les conseils qui vous sont donnés par Mathieu Lebrun, avoir la même chose à l'écran, ben voilà, c'est important aussi d'investir sur des valeurs en ayant les mêmes graphiques que votre analyste sur votre ordinateur, mais aussi pouvoir reproduire sa méthode sur d'autres marchés, sur d'autres unités de temps, mais aussi, et en plus, pouvoir vous créer votre propre méthode. Donc c'est pour ça que Walldata développe maintenant depuis presque 30 ans des outils d'aide à la décision. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le logiciel que vous pouvez voir à l'écran s'appelle Wallmaster XE. Et donc il vous permet de mettre en place votre méthode systématique et donc de pouvoir sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer de façon autonome. Personne, enfin, il y a peu aujourd'hui, j'imagine, d'analystes techniques parmi les participants à ce webinaire. Donc nous vous encourageons effectivement à suivre des conseils, c'est très bien, mais en ayant la même chose à l'écran, vous allez comprendre pourquoi il faut agir sur ces valeurs et être capable de reproduire la méthode sur d'autres marchés. Donc pour décrypter un petit peu les choses à l'écran, sur la partie de gauche, nous avons ici ce que l'on appelle les market analyzers, qui sont des scanners ultra puissants développés par Walldata, qui permet de scanner le marché de son choix, de mettre ses propres conditions et d'avoir le Wallmaster qui dégage pour vous les valeurs qui répondent à ces conditions techniques. Et aussi un écran évidemment graphique sur la partie de droite, avec des assistants visuels qui viennent vous traduire un peu les signaux. Bon, je reviens à nos moutons, comme on dit, on parlait donc des bandes de Bollinger. Donc c'est ce que l'on a demandé à notre Wallmaster XE. Vous voyez le market analyzer analyse le CAC 40 sur une période journalière et nous avons demandé au Wallmaster, avec un outil qui fait partie intégrante du Wallmaster XE de base, puisque vous découvrirez à la fin de ce webinaire les autres modules additionnels au Wallmaster, et bien nous avons demandé au logiciel de mettre en avant les valeurs qui comportent justement un squeeze de la bande de Bollinger. On a un exemple sur EDF, sur Airbus, sur GDF. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste évidemment, mais pour rappeler rapidement pour les néophytes ce qui est un squeeze de la bande de Bollinger, Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe. La bande de Bollinger, c'est donc cette bande qui entoure les prix, qui mesure la volatilité du titre en question, et le squeeze, c'est un signal fort qui est le resserrement, c'est bien ça de la bande de Bollinger. Donc avec votre Wallmaster XE, vous allez pouvoir effectivement scanner le marché de votre choix et demander à mettre en avant les valeurs qui comportent un squeeze de la bande de Bollinger et en plus être alerté systématiquement lorsque l'une des valeurs va sortir de la bande de Bollinger par le haut ou par le bas. Vous voyez, il y a plusieurs colonnes dans votre market analyzer. Je vais juste bien montrer avec les petites flèches pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez une première colonne évidemment sur le nom des valeurs, une autre avec BBW squeeze, donc là sur 40 valeurs du CAC, on en a 7 qui ressortent, qui comportent un squeeze. La bande de Bollinger inférieure sur la colonne numéro 3 et la bande de Bollinger supérieure. Donc vous allez même pouvoir travailler en multi critères. Donc par exemple, demandez à ce que le Wallmaster dégage pour vous les valeurs qui effectivement comportent un squeeze de la bande de Bollinger et qui en plus sortent par le bas de la bande. Et voilà, là vous avez tout de suite un tri qui est fait sur le marché et trois valeurs qui ressortent. Donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir effectivement vous aussi avoir à la maison la possibilité de mettre en place la méthode de votre analyste ou votre méthode à travers des outils qui ont été développés vraiment pour les particuliers. Donc ils sont d'une facilité extrême. Et on a par exemple la bande de Bollinger, le pic de volatilité, qui est un autre outil. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est pour vous dire que la plupart des indicateurs sont disponibles à travers votre Wallmaster XE. Donc c'est très simple, trois clics de souris, vous choisissez vos conditions et votre outil dégage systématiquement les valeurs qui correspondent à vos conditions. Voilà pour la partie Wallmaster XE. Je vais repasser la main à Mathieu et j'interviendrai à la fin de ce webinaire pour vous montrer d'autres choses sur votre outil. Donc merci Romain. Donc dans l'intervalle, j'ai regardé rapidement une ou deux questions. Effectivement, sur la question des CFD, des produits utilisables en effet de levier, Oui, tout à fait. En fait, moi, dans Agora Trading, je recommande principalement des turbos. Il y a également une option qui s'appelle 100% CAC dans laquelle je fais des CFD. Donc oui, en fait, tout ça s'applique. Dans le cas, par exemple, de Danone, on a pris un call dans le cas d'Apera, mais on a pris un turbo put. Donc en fait, dans mon service, on fait un mix entre le cash action quand on a des squeezes à jouer sur des mid-cap ou sur des small-cap sur lesquels il n'y a pas forcément d'offre en termes de produits dérivés et le côté big cap ou valeur plus liquide où là, on intervient sur, comme je vous disais, sur Sanofi, j'avais un put. Donc voilà. Donc on va maintenant passer au deuxième temps de la présentation avec le principe des zones de retournement. Donc là, l'idée, c'est quoi ? En fait, c'est de chercher à trouver des zones de prix où les cours sont susceptibles de se retourner. Donc là, autant sur le côté squeeze, on était plus souvent dans une approche tendance voire pas de contre-tendance, mais voilà, de début de retournement. Là, on est vraiment dans le retournement pur, c'est-à-dire l'idée de ne pas d'attraper un couteau qui tombe ou de vendre un marché qui monte en ligne droite, mais vraiment d'essayer de shorter quand on sent que ça s'essouffle et qu'il y a un très bon risque-reward. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous avez, quand je prends des positions dans cette approche-là, c'est qu'on a souvent un très bon risque-reward, compris entre 2 et 3 au moins, voire plus. Donc vous allez le voir avec les exemples. L'idée, en gros, c'est quoi ? C'est quand ça se retourne, par exemple, quand je décide de vendre à découvert ou de prendre un put sur une action qui est en train de monter, qui s'essouffle, c'est soit ça se retourne, comme je le dis souvent, soit ça se retourne très rapidement, donc dans la journée ou dans les 2 jours qui viennent, soit c'est que l'idée n'est pas bonne. Donc ça vous permet, en fait, dans le même principe que de l'accélération, de faire du stop zéro rapidement. C'est-à-dire quand on rentre en position, quand l'action commence à se retourner, à s'essouffler, perdre 1 ou 2 %, là, d'entrée, moi, je sais que dans le pire des cas, si ça revient à l'équilibre, je sortirai flat. Voilà. Donc ça permet, en fait, d'avoir un money management très intéressant avec le principe du stop loss, évidemment, à toujours tenir. Donc voilà, je vais détailler un petit peu maintenant quelques exemples. On ne va pas trop s'attarder parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à vous dire avec Romain. Donc on va voir les exemples rapidement. Dans le cas, donc là, une zone de retournement, c'était le 16 septembre dernier. Donc là, en fait, on était sur Saint-Gobain. On était ici. On venait de 8 séances de baisse. On avait un cas qui était autour des 4400. On avait donc des divergences. Alors là, en fait, c'est plus dans une optique intraday que les choses, que la notion de divergence serait vraiment expliquable. Mais pour vous schématiser la chose, on avait un cas qui avait autour des 4400 et je ne pensais alors pas que le cas casserait direct les 4400. On avait une action, donc Saint-Gobain, qui enchaînait 8 séances de baisse, qui revenait dans zone de support et qui en intraday affichait des divergences haussières. Tout comme le cas d'ailleurs, à l'époque, quand on était, pour ceux qui s'en souviennent, légèrement repassés sous les 4400. Donc moi, j'avais dans l'idée qu'on allait avoir une reprise. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé d'acheter. Et derrière, ça s'est assez bien passé vu qu'on a bien eu une phase de rebond qui a suivi dans les 2-3 séances derrière. Deuxièmement, la vente d'Essilor. Donc là, hop, on est ici. Donc j'ai recommandé de la vente. On était exactement sur la petite flèche rouge. Alors, dans le cas d'Essilor, oui, effectivement, on avait vraiment vendu le top. Malheureusement, ce qui s'est passé, donc je vais vous repréciser un petit peu le principe. L'idée, c'était quoi ? Vous voyez, on avait une action qui montait depuis, on était à 6-7 semaines de hausse. On avait des indicateurs qui s'essoufflaient mais qui ne divergeaient pas encore. La divergence, elle est apparue exactement le jour où j'ai vendu. Bizarrement, c'est qu'on a eu un titre qui faisait des nouveaux sommets avec un indicateur qui était capé à la hausse qui ne faisait plus de nouveaux plus hauts. Donc là, moi, j'étais en alerte. Je me disais le gros de la hausse est sûrement dernier à nous et on risque d'avoir une phase de baisse. Vous voyez, en plus, sur la séance en question, je crois qu'on l'avait bien pris. C'est qu'on était à 87-80, quelque chose comme ça. Ça s'est essoufflé avec une petite mèche basse. Donc une mèche, c'est voilà une ombre, c'est-à-dire une clôture journalière qui se fait au milieu de la bougie du jour. Donc ça, c'est souvent de bonne augure. Surtout que le lendemain, on a eu, dès le lendemain, donc c'était là où le CAC, pour ceux qui s'en souviennent, le CAC passait sous les 4400. Donc là, le titre commençait à refluer. Donc là, je me disais c'est assez intéressant. Alors le problème, c'est que, pour tout vous dire, j'ai été piégé sur la séance du mercredi où là, le titre est revenu faire exactement les plus hauts au centime près. Et là, moi, donc j'ai respecté mes règles. J'étais en gain de 10%. C'est revenu à l'équilibre. Je suis sorti flat. Alors malheureusement, derrière, c'est vrai que c'était un peu rageant parce qu'effectivement, derrière, même si le CAC, lui, est resté dans son range autour des 4 350, 4 400, par contre, Essilor a bien suivi le mouvement que j'avais en tête initialement. Donc ce qu'on peut regretter sur ce trade, effectivement, c'est la reprise du mercredi qui est revenu chercher notre stop dans le principe du stop zéro. Mais voilà, l'idée était ici pertinente avec le côté divergence sur indicateur. Dernier exemple rapide, donc le sur Veolia. Donc là, on était juste avant l'été, on était le 25 juin. Donc j'invente rien. La recommandation, donc, attendez, c'était quoi ? C'était le 25 juin exactement. Donc 25 juin exactement, c'était ici. Donc là, on a eu une bougie, un Vododji avec une petite mèche sous une importante résistance. Donc vous voyez avec les petites flèches rouges. Un indicateur qui diverge, c'est-à-dire le titre fait des nouveaux plus hauts, mais l'indicateur, lui, bute et n'y va plus comme on dit. Donc là, c'est souvent signe que le marché est en train de s'essouffler ou que le titre s'essouffle et qu'on va avoir un retournement. Donc là, moi, j'ai recommandé de la vente donc le 25 exactement ici. J'avais mon stop initial au-dessus de la mèche et derrière, là, pour le coup, ça y a été directement. Donc il n'y a pas, contrairement à Essilor, il n'y a pas eu de faux retour ou de stop zéro déclenché. Donc là, la baisse s'était mise en place. Alors après, comme toujours, en termes de money management, je l'avais dû sortir, je pense, peut-être un peu tôt, probablement ici, je crois, de mémoire. Maintenant, voilà, c'est en fonction des anticipations d'alors du CAC. Comme toujours, si effectivement, on prenait tous les mouvements, ce serait fantastique. Malheureusement, en bourse, vous le savez sûrement, on n'achète jamais le plus bas et on ne vend jamais au plus haut. l'important en fait, ce qui est toujours dans le même principe, c'est que rapidement, dans le lendemain ou après le surlendemain, je savais déjà que je n'étais plus en risque. Je savais que si ça devait repartir à la hausse, je sortirais flat dans le pire des cas. Donc ça, c'est quand même la question de savoir quand est-ce qu'on va prendre ses gains et être assuré que ce soit un gain, sauf évidemment gap important ou annonce improbable. non, c'est improbable mais quand on enlève ce cas-là, on est très bien positionné. Donc c'est toujours moi ce que je recherche quand je rentre sur des positions d'optimiser le risk reward. C'est-à-dire que là, vous savez, à l'époque, on avait un risque de 1 ou 2 % et je savais que si ça y allait, on n'allait pas prendre 1 ou 2 % qu'il y avait au moins le double, voire plus à prendre. Donc c'est exactement ce qui s'était passé. Donc dans la pratique, de manière plutôt plus théorique, là, on est dans une approche contrarienne. Donc l'idée, c'est toujours, alors c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de panacée. C'est-à-dire qu'il y a des fois, moi, j'en vois tous les jours des divergences qui ne marchent pas. Donc l'idée, c'est en fait de faire un mix de tous les indicateurs. C'est-à-dire à la fois d'utiliser les bougies, les mèches d'essoufflement, de coupler ça avec les indicateurs que vous avez de vitesse type RSI comme Romain va vous le présenter juste après, mais de faire un mix entre la lecture que vous avez évidemment du marché en général et du CAC en particulier quand vous traitez sur des big caps ou des valeurs du CAC. Et quand vous couplez tout ça, donc l'analyse chartiste avec les indicateurs, vous augmentez votre probabilité d'avoir raison. Donc on n'est jamais sûr de rien en bourse. Par contre, quand vous avez 70 ou 75 % de chances d'avoir raison, c'est là, c'est comme au poker. Pour ceux qui jouent, vous voyez de quoi je parle, mais moi en fait, je joue un peu au poker et alors certains vont me dire le rapport avec la bourse est des fois tiré par les cheveux. Maintenant, moi j'aime bien en fait faire le parallèle avec le principe du faut pas jouer n'importe quoi. Si vous jouez au poker, il faut pas jouer toutes vos mains. Si vous jouez toutes vos mains, vous allez être plumé au bout de 5 tours. Par contre, si vous jouez intelligemment vos mains et que vous misez quand il faut miser, vous allez vous enrichir et vous allez gagner. En bourse, c'est un peu pareil. L'idée, c'est d'y aller quand les probabilités de réussite sont les plus élevées. C'est peut-être bête à dire, mais si vous l'appliquez de manière objective et avec une certaine méthode, vous verrez que vous allez avoir peut-être tort une fois, deux fois. Par contre, le coup, vous allez avoir raison, ça va payer le reste. C'est exactement ce que moi je cherche. Donc voilà, pour le côté un petit peu théorie, je vais repasser la main à Romain 5 minutes avant d'en venir sur le côté la plus prospective pour le coup avec ce que je surveille et voilà, 2-3 remarques en plus sur la situation du CAC en ce moment. Donc je pense que ce sera assez intéressant juste après. Donc voilà, à tout de suite. Merci Mathieu. Donc nous allons voir ensemble comment dans votre Wallmaster XE, vous pouvez vous aussi travailler les retournements. Alors d'abord, sur une première fonctionnalité de votre Wallmaster, c'est un espace de travail qui existe dans le Wallmaster XE de base qui s'appelle Recherche de retournement parce que nous ne sommes donc pas tous analystes techniques et votre Wallmaster va scanner encore une fois le marché de votre choix. Ce qu'il faut regarder là à l'écran, c'est le Market Analyzer, le scanner que nous avons à gauche de notre écran et qui vous affiche très clairement et je vais reprendre mes petites flèches pour que ce soit bien évident pour tout le monde, la tendance majeure, l'analyse des indicateurs qui est faite pour vous. Donc vous voyez que cette fonctionnalité analyse le RSI, le stochastique, des moyennes mobiles, le MACD et le DMI, donc plusieurs indicateurs à votre place et vous affiche dans la dernière colonne quelle est la probabilité de retournement de votre valeur. Donc comme ça, d'un coup d'œil, vous pouvez tout de suite identifier les probabilités de retournement sur le marché de votre choix. Là, ce que l'on voit très clairement, donc vous voyez que nous sommes sur le CAC 40, c'est écrit ici, si on prend le titre Safran par exemple, la tendance est haussière depuis un moment, la tendance majeure est haussière mais la valeur présente une probabilité de retournement de 8 sur 10. Quand vous passez votre souris sur le signal, il est expliqué, 8 sur 10, la tendance haussière est fortement compromise. Donc l'idée pour vous, c'est de pouvoir trouver des points d'entrée, des points de sortie grâce à cette fonctionnalité. D'un côté, eh bien, en mettant en avant grâce au filtre, eh bien, toutes les valeurs qui sont en tendance baissière et qui présentent une très forte probabilité de retournement à la hausse pour être tout au début de la nouvelle vague et à l'inverse, pouvoir scanner votre portefeuille parce que dans votre outil, vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez, donc une liste qui correspond à votre PEA ou à votre compte-titre et de demander, eh bien, voilà, j'invite de savoir sur le CAC quelles sont les valeurs qui présentent un retournement important. Donc, je vous montre par exemple le filtre. Vous voyez, je décoche afficher toutes les valeurs de la liste et je demande uniquement les valeurs qui présentent un retournement de 8 sur 10. Et mon marché va être filtré et là, tout de suite, je vois que sur ces 6 valeurs, il y a un risque de retournement important. Si je suis en position sur Safran ou Crédit Agricole, eh bien, il serait peut-être temps de quitter le navire. Donc ça, c'est très pratique pour tout niveau vraiment en analyse technique. Vous allez pouvoir tout de suite confirmer les choses et aussi appliquer cette méthode sur d'autres marchés. Et il y a une deuxième fonctionnalité qui, pour le coup, là, est un AT expert, donc qui est une méthode additionnelle à votre Wallmaster. c'est la méthode Divergence Pro qui va donc détecter automatiquement les divergences haussières et baissières sur plusieurs indicateurs en même temps. Là, on le voit, une divergence baissière a été détectée également sur Essilor. Eh bien, elle a été détectée le 24 septembre sur le RSI, le Stochastic, le Momentum et le WTI et qui, en plus, pour que les choses soient bien comprises de votre côté, vous affichent la divergence sur le cours et sur les indicateurs concernés, vous note l'objectif potentiel qui sera tracé automatiquement sur votre graphique et vous propose un stop glissant. Donc là, vous avez évidemment une stratégie prête à l'emploi. Et effectivement, pour réagir à Philippe pour la remarque juste avant, pour recherche de retournement, il faut quitter le navire si vous êtes à l'achat. A l'inverse, si vous êtes vendeur à découvert, il vaut mieux rester en position. Donc votre AT expert Divergence Pro va prendre des divergences qui ont été détectées et qui ont très bien fonctionné. Vous voyez Michelin, par exemple, l'objectif de cours a été atteint. Divergence qui a été détectée le 4 septembre par votre Wallmaster. Donc Divergence sur le momentum. On voit un train de dossier ici sur le cours et sur le momentum qui ne fait plus de nouveau plus haut. Donc Divergence détectée à ce moment-là. Objectif qui a largement été dépassé. Et vous pouvez même associer les deux. Divergence Pro avec Probabilité de retournement au lieu de couper votre position à l'objectif, rester en position jusqu'à ce que la valeur propose un retournement possible d'au moins 5 ou 6 sur 10. On peut regarder des divergences en cours. On retrouve Siler. On peut aller chercher Valeo qui a également très bien fonctionné. Alcatel. Enfin, on en a un bon paquet. Mais vous aussi, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bien entendu, chercher des divergences sur d'autres marchés, sur d'autres unités de temps, puisque ça fonctionne aussi bien en intraday que pour des horizons d'investissement un petit peu plus longs, jours, semaines. Et donc, être capable de travailler les retournements de marché aussi facilement que ce que vous venez de voir à l'écran. Voilà. Donc, c'était pour la partie Wallmaster XE. Et je vais repasser la main à Mathieu pour la suite de ce webinaire. OK. Merci Romain. Donc, je reprends la main là juste. Un instant, je vois les questions, notamment sur la partie de Thierry par rapport à la question CFD ou Turbo. Moi, en fait, dans mes alertes, si vous voulez, jusqu'à... Enfin, pour vous recadrer la chose, entre 2010 et 2013, donc, j'étais évidemment déjà aux publications Agora, je gérais Agora CFD. Donc là, c'était des conseils directement sur CFD. Depuis l'été 2013, ça a été rebaptisé Agora Trading. Et donc, dans Agora Trading, pour tous ceux qui me suivent en amont dans Agora CFD et qui traitent les CFD, j'ai conservé cette option. C'est-à-dire que dans mes alertes, par exemple, quand je recommande de vendre Sanofi, je recommande un Turbo Put, celui que je sélectionne. Et il y a toujours également un lien vers la plateforme Saxo Bank avec qui j'ai travaillé pendant trois ans où je vous mets en fait des screenshots de la plateforme, du ticket d'ordre afférent aux sous-jacents que je recommande. Donc comme ça, vous pouvez très bien le retrouver très facilement. Donc dans le cas de Sanofi ou autre, je pense que ça ne pose pas de problème. Maintenant, quand on est sur du pétrole, sur de l'or ou qu'on a des contrats qui changent ou même sur des small caps où des fois, les codes mnémoniques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est souvent assez utile. Donc dans tous les cas, il y a toujours des screenshots en CFD également. Et donc votre autre question, je crois où il y avait une question sur le nombre de recommandations. Il n'y a absolument aucun critère. C'est-à-dire qu'il y a des fois je ne peux rien faire pendant une ou deux semaines. Il y a des fois je peux faire trois alertes par jour. Enfin, il n'y a aucun critère. Après, en moyenne, je vous dirais, il y en a entre 10 et 15 par mois. Voilà, selon en fait ma conviction du moment et mon ressenti du marché. Donc voilà. On va repasser donc du coup à la dernière partie. Donc les actifs à suivre dans, voilà, globalement pour ce dernier trimestre. Donc là, je vous ai fait un petit point sur l'or parce que donc je pense qu'on est voilà dans un dans un bel, à mon avis, une belle configuration. Donc pour mémoire en fait, donc déjà deux choses. Vous voyez, donc on a souvent des grosses phases de tergiversation donc que ce soit moyen-long terme. Là, c'est exactement le même principe qu'on a eu en fait en 2013, entre 2011 et 2013, on a eu des cours qu'on tergiversait entre 1550 et 1800. Et donc le jour où on a eu une cassure à la baisse de ce niveau, on a eu un effet boule de neige important avec d'importantes ventes stops qui se sont déclenchées qui se sont déclenchées pardon, en rupture des 1520, 1530 dollars. Alors pour l'anecdote, vu que vous parliez de CFD, si on a ici certains d'entre vous qui me suivez alors dans Agora CFD, on a joué ce breakout le jour du breakout. C'est-à-dire que j'ai envoyé une alerte, je me souviens, c'était le vendredi matin, on devait être dans les 1550, 60, et j'ai dit vendez-leur et j'avais précisé pas la peine de mettre des trop gros montants parce que si ça doit y aller, ça ne va pas y aller de 15 ou 20 dollars. Et donc voilà, ça n'avait pas manqué. Je crois que le lundi matin, on était à 1400 et qu'elle, enfin ça avait vraiment, ça c'était vraiment un des gros trades. On était en plus en gros levier, quelque chose comme 50, donc ça avait fait des gros gains très très rapides. Mais voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Sur l'or, aujourd'hui, en fait, on a un peu le même principe de configuration avec des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Là, on n'est plus dans un range, on est dans un triangle descendant, mais je vous invite à surveiller la zone des 1180 dollars parce que je pense que d'une part, il y a des chances à mon avis qu'elle soit cassée. Je pense que le jour où elle sera cassée, on va avoir ce même possible emballement. Alors, il y a deux choses tout d'abord. Déjà, quand vous regardez sur la partie droite, vous avez le silver, donc l'argent. Lui, qui est un actif donc plus volatile et risqué que l'or et donc l'argent est déjà sorti avec une accélération qui se met en place. Donc ça, historiquement, ce n'est quand même pas bon signe par rapport à l'or. C'est-à-dire, généralement, quand on a des breakouts sur l'un, l'autre suit. Alors évidemment, là, dans le cas de l'or, en gros, je pense que c'est soit ça doit se reprendre tout de suite quasiment sur les... Enfin, ça fait une semaine ou deux que, pour tout vous dire, j'envisage un achat à 1215. Maintenant, vu la baisse de l'argent depuis, je n'y ai pas été. mais en gros, l'idée, c'est soit vous pouvez acheter dans les 1215 mais alors avec un stop assez serré donc si vous êtes en swing sur les 1180 mais surtout ne pas insister sous les 1180 comme sous les 18-20-30 sur le silver car là, si on passe en dessous, on va avoir un effet boule de neige qui va suivre et je pense que ça ira globalement pas loin des 1000 dollars. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête pour le trimestre, pour le dernier trimestre. Deuxièmement, il y a la configuration sur le dollar-yen. Donc le dollar-yen, ce qui est assez intéressant c'est que c'est, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est très corrélé avec le Nikkei. C'est-à-dire que c'est comme, c'est le même principe qu'avec l'euro-dollar sur nos exportateurs comme Airbus. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez l'euro-dollar qui baisse fortement, c'est bon pour nos exportateurs. En Asie, donc, il y a Tokyo notamment, quand, là en gros, quand on a eu un yen qui a fortement baissé, donc quand l'yen baisse face au dollar, c'est le dollar qui monte et l'yen qui baisse. Et donc quand vous avez un yen qui baisse fortement, ça tire à la hausse le Nikkei mécaniquement. Là, le problème est, à mon avis, qu'on arrive sur un point haut sur le dollar-yen, car vous voyez, en fait, on a une projection de Fibonacci, on arrive sur la zone des 110, ça correspond à la fois donc à cette projection en hebdomadaire de cette jambe de hausse qui a été fait fin 2013 quand on la reporte donc depuis le point bas de l'été et ça correspond également quand vous êtes en daily à, enfin, pourquoi je pense que ça reste essoufflé dans cette zone-là, c'est que vous avez, voilà, des divergences sur les indicateurs. Alors, pour tout vous dire, en fait, hier, le temps m'a un peu manqué, j'étais en train de préparer ce PowerPoint, mais hier, quand j'ai rédigé l'analyse, on était sur les 110 et ça commençait à affaiblir. Alors, voilà, c'était un des trucs que j'avais à l'œil, j'ai pas eu le temps de le mettre en place dans le service, mais effectivement, là, vu la baisse, que ce soit à Wall Street hier ou également en Europe aujourd'hui, la baisse continue donc directement, mais c'est en tout cas une zone à suivre. Alors, idéalement, si on peut y revenir, parce que là, donc, voilà, hier midi, quand j'ai rédigé cette alerte, j'ai mis en focus cette paire et voilà, et ce soir, on a perdu, voilà, pas loin de 200 pips, donc ce qui est quand même assez conséquent, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une chose qui, à mon avis, à suivre dans les prochaines semaines. Alors, dernièrement, il y a eu, on a la baisse du CAC. La question, je pense qu'il va peut-être vous intéresser, c'est qu'est-ce que je pense du CAC aujourd'hui ? Donc là, moi, en fait, dernièrement, si vous me suivez dans Agora Trading, vous allez me le confirmer, en fait, ce qui me gênait, c'est que pendant 7 jours, on a eu un CAC qui est resté dans une zone de range alors que Wall Street baissait. Donc ça, ce n'était pas bon signe, c'est-à-dire que le CAC était plus fort que les marchés américains. Donc tout ça, ça s'explique avec l'effet dollar, l'euro-dollar, donc qui va favoriser, qui favorise en fait les exportateurs en Europe. Donc quand on a eu un euro-dollar à 1,40, c'était les États-Unis qui étaient favorisés, là, avec un euro-dollar qui revient dans les 1,25, 1,26, ça va être la situation inverse qui va se mettre en place et donc, il y a probablement plus de chances que Wall Street baisse plus vite que le CAC. Donc là, moi, en gros, pour tout vous dire, je pense qu'on est sur une zone d'achat. Donc là, j'ai sorti le dernier put, comme je vous le disais, avant de venir. Là, je n'ai plus de put et demain matin, en fait, il y a de fortes chances que j'achète une ou deux valeurs dans l'idée d'un rebond. Donc après, en fait, toujours, quand on est dans des mouvements comme ça, il ne faut pas forcément acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il faut se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fortement baissé ? C'était les bancaires avec l'effet BCE. Donc ce n'est pas, à mon avis, les bancaires, parce qu'on a toujours un effet psychologique qui dure un petit peu quand on a, voilà, un petit peu la surprise ou la BCE qui ne répond pas forcément aux attentes. On a les bancaires qui, à mon avis, vont de nouveau être dans le rouge demain. Maintenant, il y a d'autres segments qui, à mon avis, vont commencer, pourraient commencer à s'essouffler, donc notamment les cycliques et certaines valeurs dollars. On va avoir la saison des trimestriels qui va commencer la semaine prochaine aux États-Unis et après, ça va suivre en Europe. Mais en gros, je pense qu'on va avoir, là, dans les 15 jours qui viennent, des opportunités d'achat sur certaines valeurs dollars, donc notamment Schneider pour ne vous parler que d'elle. J'ai également ce que je surveille, là, pour tout vous dire, ce soir, c'est une valeur comme Arcelor. Alors Arcelor, c'est la maison mère d'Aperam, que j'ai donc shorté vendredi dernier. Donc, ça a bien baissé, ça baisse toujours en ligne droite. Aperam, ça va faire 9 ou 10 séances de baisse, là, ce soir, avec une baisse de moins 3 ou moins 4 au fixing tout à l'heure. Je pense que si ça ouvre en baisse demain de quelque chose comme 1%, on sera probablement dans une idée de rebond et dans cette idée-là, on aura alors, en fait, toujours un très bon risk-reward, c'est-à-dire, en gros, soit ça se reprend assez rapidement, soit il ne faudra pas insister. Mais je pense que, voilà, on aura, à mon avis, de très bonnes conditions pour demain ou lundi. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, je verrais bien, en fait, Wall Street s'est soufflé ce soir, donc avec un S&P 500 qui pourrait, selon moi, laisser une petite mèche dans les 1930 points. Et donc ça, à mon avis, ce sera à suivre ce soir, mais j'ai vraiment dans l'idée qu'on est dans une zone d'achat plus qu'autre chose. Donc c'est en tout cas ce que je surveille. On va en terminer rapidement parce que c'est vrai que le temps nous manque. Donc en gros, pour vous faire une petite conclusion, dans mon service, il y a deux approches qui se rejoignent et qui sont très complémentaires. Donc oui, j'ai vu une question aussi sur le principe de l'onde de choc. Je n'ai pas eu le temps de détailler, mais l'onde de choc, c'est quoi ? Comme quand je vends à Perham, c'est qu'Arcelor est faible. C'est toujours d'avoir des pré-signaux dans le secteur qui vont dire que tel ou tel mouvement va se mettre en place dans le cas de Veolia. Je crois que ça a commencé à s'essouffler parce qu'on avait des warnings dans le secteur de l'environnement, notamment en France, avec Séché Environnement qui venait d'émettre un profit warning ou Séché Environnement qui baissait déjà. Donc on avait pas mal de concurrentes de Veolia qui n'y allaient plus et donc ça me faisait dire que Veolia avait peu de chance d'y aller tout seul. Mais voilà, avec alors le cas qui était dans les 4005 et je pensais qu'on allait baisser. Donc tout ça m'a conduit à ces recommandations et en fait, c'est toujours un peu le même principe. Vous avez toujours une logique sectorielle d'onde de choc. C'est le principe de retrouver des secteurs qui vont bouger dans un sens ou qui commencent à donner des signaux soit de reprise soit d'essoufflement et de chercher derrière lesquelles valeurs, donc par exemple dans le cas de Veolia, quelle valeur est encore un peu haute ou n'a pas commencé à être amassé pour y aller. Dans le cadre, donc j'en reviens à mon service, donc dans le cadre du service, on a des alertes, c'est totalement interactif, donc moi j'envoie des mails tous les jours, des alertes quand j'ai des convictions, un mail tous les soirs, c'est-à-dire qui résume mon état d'esprit sur les marchés, ma vue, mais voilà ce que je pense globalement des marchés. Toutes les positions sont suivies jusqu'au déblouclage, les positions sont, moi aussi je les prends en réel, à 99%, donc dans le cadre de Sanofi, pour tout vous dire, j'étais content de récupérer les euros que j'avais perdu, que j'avais en moins valu l'attente hier soir encore. la communication c'est quelque chose d'essentiel parce que voilà, on ne peut pas tout, je ne peux pas vous dire, je n'étais pas dans le cas par exemple du CAC, je n'étais pas convaincu, enfin la force relative du CAC dernièrement me faisait un peu peur, donc voilà, je pensais qu'il y avait un risque de baisse vu les US, maintenant, je n'étais pas non plus convaincu qu'on aurait une grosse baisse, d'où le fait que je ne l'ai pas plus joué que ça, donc dans tous les cas, alors après, il y a des fois où quand je suis convaincu, ça paye mais l'important en fait, c'est que vous savez toujours ce que moi je pense et voilà, je mets vraiment un point d'honneur à toujours être transparent pour tout vous dire, j'ai aussi, en fait, toutes les positions sont suivies, donc là, c'est dans le cas, par exemple, j'avais recommandé un put sur la S&P 500 avant l'été, j'ai conseillé de l'alléger début août, je prenais alors quelques jours et semaines de vacances, donc put que moi aussi j'ai en perso et donc voilà, et donc, tout ça pour vous dire que les positions que je prends, que je recommence, je les prends et que quand vous, quand je dors mal, enfin quand vous dormez mal la nuit sur des moins-values latentes, moi aussi, ça me travaille, maintenant quand on a des beaux gains, voilà, c'est dans les deux sens, donc on a des alertes, des alertes en séance, alors attendez, je ne sais pas si on va peut-être pouvoir les afficher, je ne sais pas si ça s'affiche, mais voilà, l'exemple d'alerte, donc voilà, la forme que ça peut avoir avec un, voilà, une explication sur le sous-jacent, des liens avec les, avec les graphiques en question, un document, toutes les semaines, vous avez un document hebdomadaire, je vous envoie ça, donc c'est un PDF d'une, d'une quinzaine de pages qui vous retrace, qui vous raconte un petit peu ce que je pense du marché en introduction ou ce qui me semble important à retenir, et voilà, un tour des différents actifs et de ce qu'on peut avoir en portefeuille, alors après, vous avez le détail de mes performances, donc là, je ne vais pas tout vous afficher, voilà, vous les retrouvez, enfin, de toute façon, en fait, dans tous les cas, elles sont toujours affichées sur mon site internet, c'est-à-dire que si vous essayez ou si vous testez mon service, alors ce qui est intéressant, on va y venir juste après, c'est que vous allez avoir une offre de test qui vous sera envoyée demain, vous pourrez tester, vous rendre compte en réel de ce qui se passe, donc ce qui est assez intéressant à mon avis, voilà, ça n'engage que moi, mais demain, vu le contexte de marché, vu que je suis assez chaud dans l'idée d'un achat, je pense que ça vaut le coup d'essayer le service demain ou en début de semaine prochaine, donc après, libre à vous, ce qui est intéressant, c'est la régularité des performances, c'est-à-dire quand vous avez mes archives, en fait, dans le document là, en fait, dans le service, il y a ce qu'on appelle un petit pack, c'est-à-dire un document qui vous présente un petit peu comment je travaille, mes principes, et vous avez en fait l'intégralité de mes trades trimestre par trimestre depuis 2010, donc vous pouvez retrouver tous les trades, je vous laisserai vérifier tout ça, mais vous pouvez retrouver tous mes trades, tous les trades que j'ai pu recommander, donc sont affichés en totale transparence, et donc voilà, je pense que s'il y en a qui me suivent depuis 2010, voire avant, vous confirmeront qu'on gagne de l'argent, également, donc il y a une option qui s'appelle 100% CAC, où là, on est en intraday, cette fois en CFD, en levier 100, donc là, c'est des prises de position évidemment plus risquées, plus courtes, mais là aussi, là aussi, les stats sont assez bonnes, bon, je vous laisse, enfin, de toute façon, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet, mais vous voyez, c'est assez intéressant avec des gains de 100% qui sont quand même assez fréquents, et à l'inverse, vous voyez des pertes qui sont très faibles en proportion, on parle de 20-30% dans les plus grosses, voire 40, mais rarement plus, donc là, on est exactement dans l'application, on a un risk reward de 2 ou 3, voire 4 ou 5, dans le cas de l'option CAC, dernier point, donc voilà ce que je vous disais, si vous avez suivi ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail, je vais vous envoyer un petit mail rapide demain midi avec une petite offre pour essayer mes conseils, voilà, donc je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça demain midi dans votre boîte, mais voilà, je vous dis sûrement à très vite, je repasse la main à Romain. Merci en tout cas Mathieu pour tous ces éclairages, donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir effectivement associer d'un côté les conseils de votre analyse technique pour avoir, eh bien, une analyse pertinente et discrétionnaire du marché, effectivement, des conseils qui vous sont donnés directement, mais aussi de pouvoir les comprendre via votre outil d'aide à la décision, donc Wallmaster XE, qui est parfaitement adapté et là, je réponds à toutes les questions, quel que soit votre niveau en analyse technique puisque tout est expliqué quand vous passez votre souris sur un signal, il y a toujours une petite bulle qui vous explique les choses, donc il est vraiment d'une facilité extrême et oui, vous allez pouvoir travailler avec votre Wallmaster sur tous les marchés, que vous soyez actif sur le CAC, sur le Forex, sur les futures, sur les CFD qui reproduisent l'évolution des sous-jacents, que vous fassiez de l'intraday ou de l'investissement moyen long terme, vous allez pouvoir travailler votre Wallmaster XE, donc c'était une question tout à l'heure de Laurent, je crois, peut-on intervenir sur tous les marchés ? Vous avez l'ensemble des marchés mondiaux, dès qu'une valeur s'échange aujourd'hui en bourse, vous allez pouvoir l'analyser à travers votre Wallmaster, donc équipez-vous, Walldata fait également une offre pour tous les participants à ce webinaire qui n'ont pas encore la chance de posséder Wallmaster XE, vous avez une offre qui vous est réservée, donc si vous souhaitez connaître les conditions d'acquisition de votre outil, vous pouvez nous contacter dès ce soir au 01-58-71-21-99, voilà, il y a une offre je crois qui est aussi proposée avec Agora, donc contactez-nous pour plus d'informations, j'espère que ce webinaire vous a plu, en tout cas, toute l'équipe, Walltrail Institute, Walldata et d'Agora, vous souhaitez une excellente soirée, nous vous remercions de votre temps, le webinaire est enregistré, donc vous le retrouverez à partir de demain après-midi sur le site de Walldata, et puis encore une fois, vous pouvez nous contacter juste après, nous sommes là jusqu'à 20h, 20h30 pour toutes les questions que vous n'avez pas plus nous poser ce soir, donc merci à tous, Mathieu, merci pour l'intervention, pour votre présence et puis à très vite, à très vite, je l'espère, en général, les fréquences de ces webinaires, c'est à peu près un par trimestre, logiquement, donc on vous retrouvera dans trois mois, voilà, bref, en tout cas, bonne soirée à tous et merci, au revoir.